... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir encore sur cette plateforme Sénéplus pour ce nouveau numéro de Sans Détour. Que nous sommes très heureux d'introduire en raison de la qualité de notre invité. Pierre Séné, bonjour. Pierre Séné, il ne suffirait pas à vous présenter comme ancien président d'Amnesty, Amnesty Monde j'allais dire, puisque le terme Amnesty International désigne finalement toutes ces structures d'Amnesty, mais d'avoir été président d'Amnesty Monde ne suffirait pas à vous présenter. Nous verrons avec vous différentes thématiques qui interpellent aujourd'hui à travers le monde, mais d'abord j'aimerais vous entendre sur une actualité de l'heure, le prix Nobel de la paix qui revient à l'Afrique, puisque le récipiendaire, le premier ministre éthiopien, dit que son prix est dédié à l'Afrique. C'est un combat pour l'Afrique. Ce prix Nobel qui revient à l'Afrique, vous avez un commentaire là-dessus ? Les prix Nobel ne sont pas donnés en rotation, continent par continent. On lui a donné le prix Nobel de la paix parce qu'au niveau international, on s'est mis d'accord au niveau du comité Nobel que c'est lui qui avait pris l'action la plus significative pendant cette année. C'est lui qui a tendu la main au régime érythréen, qui a pris l'initiative, bien que l'Ethiopie soit la puissance régionale, l'initiative d'aller faire la paix avec le gouvernement érythréen. C'est lui, en tant que représentant de l'Union africaine, qui a négocié les accords qui ont permis au Soudan de sortir de la crise dans laquelle elle était enfoncée. Et c'est lui aussi qui, en Ethiopie, a pris des initiatives audacieuses pour transformer l'Ethiopie, qui était une dictature, vers une démocratie. Il a libéré tous les prisonniers politiques, il a donné la garantie quant à la tenue d'élections libres et transparentes, il a nommé un gouvernement composé à moitié de femmes, il a fait élire une présidente de la République qui est une femme et une présidente de la Cour suprême qui est une femme. Donc je crois que c'est toutes ces initiatives qu'il a prises en moins d'un an qui sont en train de transformer l'Ethiopie, malgré toutes les difficultés qui existent et toutes les contraintes auxquelles le gouvernement éthiopien doit faire face, parce qu'il doit s'assurer, bien-être, de 100 millions d'habitants. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut prendre en perspective pour légitimer le prix qui lui a été donné et qui va lui permettre d'avoir une plus grande emprise sur les événements en Ethiopie. Donc moi, je m'en réjouis. Ce n'est pas le premier prix attribué à un Africain, c'est peut-être le septième ou le huitième attribué à un Africain, ce qui dénote quand même d'une volonté de paix en Afrique. Parce que si la population n'était pas en demande, ce genre d'initiative ne serait pas produite. Un leader comme ça répond aux aspirations des populations. Et ça traduit donc un désir de paix de la part des Africains. L'Erité peut se reconnaître à travers ce prix, parce qu'on avait juste ici compris que pour faire la paix, il fallait être deux. Le prix est juste au premier ministre éthiopien. Oui, mais le président Tanzanien est un dictateur. Je ne crois pas qu'il soit judicieux de donner un prix de la paix à quelqu'un qui a emprisonné sa population, à quelqu'un qui embrigade les jeunes dans un service militaire obligatoire pendant des années, à quelqu'un qui affame son peuple. On ne peut pas remettre le prix Nobel et lui, il n'a fait que répondre à la main tendue. Il n'a pas pris l'initiative. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que, bon, le président érythréen, je ne dis pas qu'il est imprévisible, mais on connaît son histoire. On connaît l'histoire de l'Erité. Donc, il était impossible au comité Nobel d'attribuer la paix, le prix de la paix au président érythréen. Pierre Sané est notre invité aujourd'hui, je le disais, ancien président d'Amnesty International, secrétaire général d'Amnesty International, fonctionnaire de l'UNESCO. Surtout, nous interrogeons aussi le militant de gauche, militant du Parti Socialiste. J'aurai le plaisir, bien entendu, d'introduire cette discussion avec un observateur de la scène politique, écrivain, Amidou Han. Je le dis avec beaucoup d'affection. C'est parmi ceux qui se font de mieux en observation de la classe politique sénégalaise avec le détachement et le recul nécessaire. Amidou, merci d'être avec nous. Merci, Abdoulaye, bonjour. Avec moi aussi, l'inclassable Charles Feuille, avec qui j'ai eu une expérience qui a fait long feu, ou qui n'a pas fait long feu, c'est selon d'ailleurs cette expression, pendant la campagne de la présidentielle. Nous avons eu cette expérience d'animer ensemble une émission politique. Nous nous retrouvons de temps en temps à sans détour. Charles, l'inclassable, merci d'être avec nous. Merci, Abdoulaye, et puis merci aux internautes de s'énerver. Nous allons d'abord aborder l'actualité du Parti Socialiste Sénégalais. Pierre Sané, est-ce qu'on vous mettrait une colle à vous demander de présenter votre carte du Parti Socialiste, ou finalement, vous êtes comme tout le monde, une fois qu'on a pris sa carte il y a très longtemps, on reste militant à vie ? Les cartes doivent être renouvelées. Chaque fois qu'il y a des renouvellements des structures, pour préparer un congrès, donc il faut acheter une nouvelle carte. Il n'y a pas de membre à vie du Parti Socialiste. Il ne devient membre que celui qui achète sa carte régulièrement et qui partage les valeurs du Parti Socialiste. et le militantisme peut prendre différentes formes. Certains vont s'engager au sein des populations en préparation d'élections à venir. D'autres ont la tâche de réfléchir, d'anticiper, de faire des propositions, de faire des recommandations. D'autres ont comme responsabilité de porter la voix du Parti, de communiquer, de s'adresser au lectorat. Donc il y a différentes formes de militantisme. Les jeunes militent d'une certaine façon, qui est différente de la façon dont moi je vais militer. Donc oui, je suis un militant du Parti Socialiste, je suis membre du secrétaire exécutif national et je suis secrétaire national chargé des relations avec la gauche et avec les mouvements progressistes. Et donc c'est sur ce dossier particulièrement que je travaille. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines seulement, le Kharibi était en contrat pour se rappeler de ces grands moments de la gauche, en hommage bien sûr à une fumeur de la gauche sénégalaise qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Amad Dansko. Est-ce que c'est encore un vide à combler le départ d'Amad Dansko ? La gauche c'est un mouvement. Et les leaders de la gauche émergent dans la lutte. Les leaders sont produits par le mouvement, identifiés par le mouvement, nommés par le mouvement et ils doivent rendre des comptes à ce mouvement. Donc c'est vrai que la disparition d'Amad Danskoho et la disparition de Ousmane Tanordien vont laisser un vide, mais je crois que la particularité de la gauche ou du moins des appareils politiques de la gauche dans notre pays, c'est que ces partis appartiennent aux militants. Ce ne sont pas des sociétés par action, ce ne sont pas des propriétés privées et ce ne sont pas uniquement des appareils politiques. Ce sont des militants et ce sont ces militants-là qui prennent les décisions et c'est pourquoi ces partis survivent malgré la disparition du leader. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres partis politiques que je ne nommerai pas. Donc je ne pense pas qu'il y ait une crainte par rapport au vide évident qui est laissé. Je crois que les partis vont prendre la mesure de ce vide à combler et vont le faire démocratiquement. En tout cas, au Parti socialiste, ça va être fait de manière démocratique. Mes amis, on n'a pas besoin de lever la main pour prendre la parole. Amidou, j'ai l'impression qu'on est avec Pierre Sané sur l'énoncé des principes. J'ai l'impression qu'il y a bien longtemps quand même que dans beaucoup de partis, on n'a pas lancé des opérations de vente de cartes, on n'a même pas tenu de congrès, de renouvellement des trucs. Finalement, est-ce qu'on ne rejoint pas ces partis que Pierre Sané ne veut pas nommer qui ont un autre mode de fonctionnement et qui finalement est le mode de fonctionnement de beaucoup de structures politiques, même traditionnelles ? Tout à fait, Abdoulaye. Déjà, je me réjouis d'être à côté de Pierre Sané, de débattre avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de ce qui se fait de mieux en t'adressant à moi très gentiment. C'est ce qui se fait de mieux dans la classe politique sénégalaise. En tout cas, c'est parmi ce qui se fait de mieux en termes d'idées, d'intellect, de réflexion et de, en tout cas, de pensée politique en fait et stratégique. Et d'ailleurs, je suis très frustré de ne pas l'entendre plus souvent, parler, réagir, interagir dans le débat public et que sa voix soit plus entendue parce que c'est partie d'une des voix les plus intelligentes. Malheureusement, les voix qui émergent, je suis désolé de le dire, ne sont pas forcément les plus intelligentes. Oui, Pierre Sané parle beaucoup de principes. Je le comprends parce que c'est un intellectuel dans la politique qui est arrivé, même il n'y a pas très très longtemps, au particulariste, je me souviens de sa tribune de l'époque, appelant même son ami économiste à la fin de la tribune, Sanoumbaye à le rejoindre. C'est une belle tribune que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, mais il est dans les principes, il est dans son rôle d'intellectuel dans la politique. Mais ce qui se passe effectivement, en tout cas, ce que les appareils politiques, que ce soit dans la sociale-démocratie comme dans l'ex-gauche marxiste, ce qu'on montre en tout cas depuis dix ou une quinzaine d'années, est quand même assez différent du rôle que la gauche s'est assignée dans les dernières décennies de ce travail de réflexion, d'émancipation, comme on dit, des masses, de libération et d'exposition d'une parole intelligente et d'une forme d'émergence des idées dans la politique. Ce qu'on voit depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment un débat de personnes, c'est un débat finalement assez bas, assez terre à terre, et qui rejoint ces parties qu'il ne veut pas nommer. Mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une grande différence entre les mouvements de gauche dans leur diversité et les autres mouvements. Parce que tout ceci se rejoint dans un débat sans péternel en matière électorale sur le fichier électoral et la transparence des élections. Ça, c'est vraiment dans les périodes pré-électorales. Et ensuite, sur un débat de personnes, de nominations, d'alliances, de contre-alliances. Il faut juste noter que, par exemple, il faut juste noter le nombre quand même assez effarant d'alliances, de regroupements, de consortiums politiques entre peut-être 2000, 2002 et maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup d'initiatives où on a regroupé des gens qui finalement n'avaient rien à faire ensemble. Je donne un exemple. Je pense que c'était en 2008, Pierre, ou en 2007, il y a eu la coalition de Djambedi, par exemple, avec la LD, qui est l'obédience marxiste, le Parti Socialiste et le Réoumi, qui est parti d'obédience libérale et réaffirmé tous les jours par son leader que c'est un parti libéral. Donc, on peut dire que les alliances de circonstances se font parce qu'on répond à une configuration politique différente au Sénégal parce qu'effectivement, les choses ne sont pas alignées selon les grilles de lecture idéologique. On peut le considérer, il ne faut pas être naïf, on peut aussi parfois se poser la question de savoir de la pertinence dans le long terme de ces alliances-là. Par exemple, le PS, aujourd'hui, a eu intérêt, peut-être a intérêt à s'allier avec des partis ou des mouvements qui lui ressemblent le plus parce qu'entre la gauche marxiste et la social-démocratie, il y a un peu une feuille de cigarette un peu au milieu et plus intérêt à s'allier peut-être à des gens à qui il ressemble plus que d'autres qui s'occupent d'autres d'obédience extrêmement différente. Charles. Merci, merci Ablaï, tu me permettrais de remercier notre année, Pierre Sané, qu'on a entendu parler assez souvent, plus souvent avant que maintenant d'ailleurs, et je regrette au même titre, Camilou, de ne pas l'entendre assez souvent sur des questions assez essentielles, surtout dans le cadre de l'évolution du Parti Socialiste qui, à mon sens, a, me semble-t-il, connu un arrêt depuis quelques années de cela, au profit peut-être d'une autre idéologie qui n'est certainement pas celle de gauche, qui est celle peut-être très pragmatique, très réaliste, mais qui, dans son substrat et dans son expression, ne renvoie pas à la gauche classique, à la gauche historique. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'assez important depuis 2000 à aujourd'hui, une nouvelle idéologie qui s'est incrustrée dans notre politique, que j'appellerais un provocateur d'idéologie de l'alimentaire et qui va dénaturer en profondeur et déstructurer même les partis et ce qui amène, Amidou, ce qui amène ces nouveaux discours et ces recentrages sur les individus et non pas sur le parti, le recentrage non pas sur l'idéologie, sur le discours, la formation, la massification, mais sur la présence individuelle, personnelle sur l'échiquier politique. Et donc, je pense que, de ce point de vue, le Parti Socialiste et surtout, par rapport à ces retrouvailles dont on parle aujourd'hui spécifiquement entre deux hommes de droite, anciens présidents de la République, est obligé de se remettre à l'endroit, d'aller dans des analyses en profondeur, de voir comment ce parti vieillissant, parce que nous ne connaissons pas sa nouvelle vague, en tout cas, au niveau générationnel de nouveaux leaders, comment peut-il se mettre en place, comment peut-il se restructurer afin de pouvoir répondre aux attentes de l'heure qui, me semble-t-il, ne sont pas forcément idéologiques, mais de manière très pragmatique, tout en s'inspirant de son historicité et de sa structure, je veux dire, de sa structure de pensée politique. Je pense qu'il y a un sérieux problème qui se pose aujourd'hui au Parti Socialiste qu'il me plairait bien de redécouvrir parce qu'il me semble que le Parti Socialiste n'a de nom maintenant n'est de nom que ça, un Parti. Évidemment, je vais vous laisser interagir avec les amis. Pierre, dites-nous quand même très sincèrement, vous devez bien vous sentir bien seul quand même à vouloir parler idéologie, positionnement, de pensée et surtout, il y a beaucoup de choses qui se faisaient et qui ne se font plus quand même. Vous allez nous le concéder. L'école du Parti était quelque chose de très décisif dans la formation militante des jeunes, des nouveaux adhérents et même de la formation militante tout court, ce qui ne se fait plus. Est-ce qu'il est encore possible de parler d'idéologie, de positionnement du Parti Socialiste sénégalais sur l'échiquier politique qu'on a aujourd'hui ? Je précise juste que le Parti Socialiste est dans une alliance avec un régime libéral du président Macky Sall où finalement, on retrouve... C'est un peu été recruti quand même. Oui. Je ne veux pas trop m'étendre sur le passé du Parti Socialiste. Je préfère plutôt me concentrer sur l'avenir et parler des défis. Mais juste quelques mots sur le passé du Parti Socialiste. Comme tous les grands partis politiques, vous avez des évolutions. Le Parti démocrate américain qui est aujourd'hui à gauche est l'ancien parti esclavagiste. Et c'est le parti républicain avec Lincoln qui a aboli l'esclavage et qui se trouve aujourd'hui pris en otage par des racistes, par des sexistes, par des anti-immigrants, etc., etc., très à droite. Donc, les partis évoluent. Je dirais que le Parti Socialiste qui a 71 ans maintenant, avec ses différentes dénominations, il a été créé en 1948 et je dirais que de 1948 jusqu'en 1962, il poursuivait une politique socialiste ancrée à gauche. C'était un parti anticolonialiste, c'était le parti qui s'opposait à l'Amine Gaye, qui était, lui, l'élu des assimilés des grandes villes. Le Parti Socialiste, c'était le parti des masses populaires et surtout des zones rurales. Et jusqu'en 1962, il a poursuivi une politique socialiste. Vous étiez peut-être pas là à l'époque, mais moi, je m'en souviens, des coopératives dans le monde rural où il s'agissait de donner le pouvoir aux paysans producteurs pour qu'en plus de la production, ils puissent contrôler les intrants, ils puissent contrôler la commercialisation, ils puissent contrôler le crédit. Et c'était ça le projet de société que Maudidia était en train de bâtir. Ça, c'est jusqu'en 1962. En 1962, il y a eu des événements qui sont nés peut-être d'une ambiguïté, mais certainement d'une opposition à l'intérieur du Parti Socialiste des politiques que Maudidia était en train de mettre en œuvre. Et c'est là où il y a eu le coup d'État contre Maudidia. bien, après ça, quand Senghor a instauré son pouvoir personnel, exorbitant, parce qu'on était dans un régime parlementaire avec Maudidia, et Senghor qui est arrivé, c'est lui qui, non seulement, a copié la Constitution française de la Ve République, nous ne sommes pas des Français, mais est même allé beaucoup plus loin dans la concentration des pouvoirs entre ses mains. Et donc, je dirais que depuis 1963 jusqu'à 2000, le Parti Socialiste, on ne peut pas dire qu'il a fait une politique socialiste. Les contraintes étaient réelles. Un pays pauvre, très endetté, n'est plus en mesure d'exercer sa souveraineté économique. L'ajustement structurel a été imposé à tous les pays africains, quel que soit le régime au pouvoir, le régime socialiste ou le régime libéral. On n'avait pas le choix. Et c'est à partir de 2000 quand le PS s'est retrouvé dans l'opposition. Moi, j'ai lu les rapports des congrès, j'ai lu le rapport introductif d'Ousmane Tanourdien au 14e congrès en 2007, mais Ousmane Tanourdien s'est radicalisé dans l'opposition. Le discours qu'il fait, je peux vous l'envoyer, on dirait un jeune gauchiste qui parle, qui affirme ses convictions socialistes, qui dénonce le libéralisme débridé de Ouad, qui appelle à la mobilisation, qui appelle déjà... C'est dans une logique de reconquête du pouvoir. Non, c'était dans une logique de retrouver les racines socialistes. On ne peut pas aller au pouvoir pour faire une politique libérale. Politique libérale, elle est mieux faite par les libéraux. Donc, un parti socialiste qui veut la légitimité populaire doit conquérir le pouvoir sur la base d'un projet de société basé sur les valeurs socialistes. Et donc, c'est ce que le parti socialiste est redevenu de 2000 à 2012 et a attiré beaucoup de nouveaux militants. Je connais beaucoup de nouveaux militants, moi y compris, qui n'auraient jamais adhéré au parti de Senghor, qui n'auraient jamais adhéré au parti d'Abdou Diouf. Mais ce que j'ai vu dans l'opposition avec un parti socialiste tenant d'une opposition digne, républicaine, prenant des initiatives visant à reconquérir le pouvoir, en commençant par le boycott des élections de 2007 pour forcer le toilettage du code électoral, la convocation des assises nationales, c'est une initiative du parti socialiste. C'est Anor qui a pris son bâton et qui allait voir Amélie Moctembeau. La constitution de Benon-Sigil Sénégal pour prendre en charge le projet de société produit par les assises nationales et s'accorder sur une transition qui devait permettre de remettre le Sénégal à l'endroit et ouvrir le jeu politique pour avoir des élections transparentes. C'était ça le plan. au dernier moment on n'a pas réussi à s'entendre pour un candidat unique. Si on s'était entendu sur un candidat unique, Benon-Sigil Sénégal serait au pouvoir maintenant avec un agenda alimenté par les conclusions des assises nationales sur la base de valeurs socialistes exprimées et un projet de société présenté aux populations. Donc cette phase-là de 2000 à 2012 est une phase qui a permis au Parti Socialiste de se ré-enraciner dans ses valeurs socialistes surtout en voyant les dégâts causés par le régime libéral. Il fallait trouver une alternative. Maintenant la quatrième phase du Parti Socialiste c'est le Parti Socialiste dans la coalition Beno Bokayakal. c'est la première expérience du Parti Socialiste en 70 ans d'existence. 70 ans d'existence soit il a été au pouvoir soit il a été dans l'opposition et là maintenant il est dans une coalition qui n'est pas une coalition de gouvernement c'est une coalition électorale. Dans ce pays les coalitions ne gouvernent pas c'est le président qui gouverne. C'est à lui que la constitution attribue tous les pouvoirs pour décider de tout pour concevoir les politiques publiques pour décider des politiques publiques pour mettre en oeuvre les politiques publiques pour envoyer nos soldats dans le terrain de guerre sans nous demander notre avis. Mais la finalité d'une coalition électorale c'est de gouverner ensemble. Non mais mais non la constitution dit que c'est le président de la république qui décide de tout ce n'est pas la coalition. Maintenant le président de la république s'il le veut s'il le souhaite peut consulter les membres de la coalition mais moi qui suis au parti socialiste et dans la direction depuis 2011 ça fait 8 ans je n'ai jamais pendant cette période 2012 à 2019 je n'ai jamais été témoin d'une discussion au parti socialiste sur une politique publique que le gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour obtenir notre avis même dans des cas qui sont un héritage du parti socialiste tel que l'acte 3 de la décentralisation et le parti socialiste a aussi beaucoup d'élus locaux donc il y a une grande expérience mais quand l'acte 3 est sorti ça a été envoyé à l'Assemblée nationale où ils avaient 24 heures pour voter le texte nous on n'a pas eu l'opportunité d'engager un débat de fond sur la base de notre expérience pour fournir des recommandations pour améliorer l'acte 3 de la décentralisation donc les coalitions ne gouvernent pas c'est à quel moment on se rebiffe de tout ça en se disant puisque c'est comme ça alors nous nous allons à la conquête pour chercher à mettre en oeuvre ce que nous savons faire c'est à dire une véritable politique de gauche parce que est-ce que le parti ne sera pas finalement complice ou en tout cas très passif de l'application d'une politique qu'elle n'assume pas pour le pouvoir c'est ce que j'ai expliqué c'est à dire que on a bâti une stratégie patiemment qui part du boycott des élections législatives aux assises nationales à Beno Ségul Sénégal la victoire aurait permis de dérouler un projet de société un programme de transition on n'a pas réussi à s'entendre sur le candidat unique on a perdu en fait pour moi c'est assez illusoire de vouloir et Pierre Sane a parfois de ma raison de vouloir concevoir une politique de gouvernement dans un régime bâti sur le modèle de la 5ème république française c'est un président effectivement qui a tous les pouvoirs qui nomme aux emplois civils et aux emplois militaires donc c'est illusoire de penser qu'on peut en tout cas amender certaines politiques publiques amender certaines décisions parce que c'est une seule personne qui gouverne et il arrive aujourd'hui le parti suadiste est dans une position dans laquelle la LD le PIT a agi ont été entre 2000 et 2007 parce que la LD est partie en 2004 le PIT est parti très tôt en 2001 je crois après le référendum de 2001 il y a une seule personne qui gouverne et la gauche marxiste à l'époque a pensé qu'elle pouvait infléchir certaines politiques publiques en tout cas certaines décisions d'Ablayouad alors que ce n'est pas possible ce n'est pas possible doublement d'abord parce que c'est une question de configuration constitutionnelle la 5ème république ne conçoit pas le gouvernement comme ça parce que la 5ème république il faut le rappeler a été bâtie en 58 pour faire face à un désordre parce que la 4ème république s'est terminé quand même de façon assez vaudevillesque on a appelé le général de Gaulle on l'a rappelé et ça les gens l'oublient on a dit on va appeler le plus illustre des français le général de Gaulle est revenu pour tempérer les ardeurs d'un gouvernement en tout cas dont les racines se trouvaient à l'Assemblée nationale donc la 5ème république tempère elle finalement ramène une forme d'équilibre et redonne le pouvoir à quelqu'un et met le pouvoir entre les mains d'une seule personne qui décide et finalement qui nomme le premier ministre et en fait le chef du gouvernement elle est prise dans la république paradoxe n'est même pas responsable de voir le parlement parce que c'est le premier ministre qui est responsable de voir le parlement nous on a supprimé le premier ministre récemment et la gauche marxiste à l'époque et le partialiste aujourd'hui sont des actionnaires minoritaires dans un gouvernement alors il eut peut-être été plus peut-être intelligent ou en tout cas sobre de dire on apporte notre soutien électoral à telle personne mais après on reste on ne vient pas dans un gouvernement et je pense Pierre Sander peut le confirmer ou l'infirmer il y a eu des voix aux partialistes qui ont été pour ce schéma là Amidou on investit presque à perte quand on se dit on fait élire quelqu'un mais après on se retire de la gouvernance vous vous êtes mis quand même d'accord sur un minimum de principes à mettre en oeuvre ensemble en allant à cette coalition électorale vous savez entre le premier et le deuxième tour ce que tous les partis qui s'opposaient à Ablayouad ont pris comme engagement c'est de soutenir le candidat le mieux placé qui s'avérait être Makissal le score de Makissal au deuxième tour c'est tout simplement une addition des scores des différents des autres candidats et nous au parti socialiste on a dit on soutient Makissal parce que on ne peut pas envisager un seul instant de laisser Ouad au pouvoir le pays allait crouler sous le régime sous un troisième mandat d'Ablayouad donc on avait décidé à l'avance quel que soit le candidat le mieux placé nous allons le soutenir contre Ablayouad sans condition sans exiger aucune condition parce qu'on sait que c'est le président de la république constitutionnellement qui a la prérogative il peut nommer le ministre qu'il veut Ablayouad disait s'il veut nommer son chauffeur ambassadeur il en a le droit effectivement la constitution lui donne ce droit donc ce soutien qu'on a apporté ensuite s'est pérennisé à travers une coalition de gouvernement mais dans les faits il n'y a pas de coalition de gouvernement parce qu'une coalition de gouvernement ça veut dire consulter à l'avance sur les différentes politiques publiques prendre les avis les recommandations même si c'est le président qui décide personne ne peut lui enlever ça mais au moins avoir un apport supplémentaire un apport pluriel dans tout ce qui va contribuer à la prise de décision mais ce n'est pas le cas et donc moi je dis en tant que socialiste membre du parti socialiste je ne me sens pas comptable ni responsable des politiques mises en oeuvre par le gouvernement ni comptable ni responsable la constitution identifie une seule personne qui est comptable et responsable c'est le président de la république hier ça ne vous savez quand même Charles oui j'ai à vous laisser la parole oui parce qu'en fait ça par contre je ne peux pas le comprendre je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le parti socialiste et des membres qui se retrouvent dans certaines institutions payées quand même par les contribuables sénégalais nous dire après qu'ils ne sont pas comptables je veux dire de ce point de vue il faut assumer son histoire il faut assumer non attention c'est très facile aujourd'hui aussi de se réfugier derrière la constitution de dire écoutez monsieur le président vous êtes le seul responsable de tout le cafoui que nous sommes en train de vivre mais bon nous ne sommes pas en tout cas comptables de cette affaire là dans ce cas vous partez dans ce cas vous quittez ce gouvernement vous partez vous assumez votre histoire je veux dire vous assumez votre il ne faut pas comprendre que le parti socialiste qui depuis 2012 à aujourd'hui il y a eu quand même une autre présidentielle qui est celle de 2019 et le parti socialiste pour ce que je sache n'avait pas de candidat à la présidentielle cela veut dire quoi en fait qu'est-ce qu'on vend aux Sénégalais on est en train de dire aux Sénégalais très bien nous sommes dans une coalition à travers Bonneboe par contre nous ne sommes pas comptables de toutes les décisions qui ont été prises par le président de la république cela ne nous engage pas et pour autant on nous se retrouve avec des responsables à la haute comment dire des collectivités locales c'est que voilà au conseil il y a quand même pas mal de cadres des ministres et quelque part c'est quand même l'argent des contribuables c'est pour cela que tout à l'heure je parlais d'idéologie alimentaire parce que justement il y a des choses qui ont changé et qu'on n'a pas vu pour le part moi qui suis un pur libéral mais qui connaissent quand même cette gauche pour laquelle on a beaucoup de respect qui n'est pas sentie cette gauche manifestée existée quand on sait quand vous écoutez aujourd'hui par exemple le discours de la communauté étudiantine et bien quand vous regardez l'évolution de cette communauté qui parlait très bien dans les années 70 jusqu'à dans les années 80 où on sentait une communauté étudiantine quelque part influencée par le discours de gauche les leaders étudiants étaient en général des leaders de gauche aujourd'hui quand on va les voir je veux dire le discours est tellement absent la maîtrise même du discours le registre même employé est tellement pauvre que l'on se demande comment ce PS les gens de gauche ont-ils pu déserter le cadre d'excellence de la connaissance de transmission du savoir qui est celui de l'université c'est un énorme c'est une faillite pour le parti socialiste et les partis de gauche quand je vous entends aujourd'hui me dire nous ne sommes pas comptables de ce que fait le président de la république mais je suis effaré monsieur Sané je suis effaré parce que vous êtes vous êtes comptable à mes yeux je veux dire on vous a fait confiance pour ceux qui ont choisi en tout cas de vous accompagner pour porter leur voix sur le président Macky Sall vous entendre dire ça je veux dire mais qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous faites encore là-bas Pierre je crois que nous interrogeons tous les trois votre positionnement dans le parti pour deux choses au moins que nous avons entendues ici un est-ce que vous êtes à l'aise est-ce que ce discours que vous tenez à l'intérieur du parti social est-ce qu'il est audible est-ce que vous êtes en phase avec les membres des instances du parti socialiste votre réquisitoire sévère contre Senghor est-ce qu'on peut tenir ce discours là dans une maison qui porte le nom de Léopold Sédar Senghor à Koloban deuxième chose sur le compagnonnage entre le parti socialiste et le président Macky Sall quand même c'est un discours assumé aujourd'hui de tous les dirigeants du parti social ce limite qui fait que ce grand parti socialiste d'alors n'a pas présenté de candidats à l'élection présidentielle pour accompagner le président Macky Sall est-ce que c'est vous qui n'êtes pas finalement qui vous sentez trop seul dans ce parti socialiste je ne crois pas vous n'avez pas invité le porte-parole du parti socialiste moi je vous donne ma pensée à moi bien sûr en tant que membre du parti socialiste parce que je suis socialiste je ne suis pas venu porter la parole officielle vous avez invité Pierre Sané pour différentes raisons etc donc moi je vous donne en toute honnêteté le fruit de ma pensée je ne suis pas ici pour chercher un avantage électoral etc donc il y a dans le parti socialiste comme dans tous les grands partis une pluralité d'opinions le parti socialiste débat démocratiquement certains ont une certaine perspective d'autres ont d'autres perspectives le parti socialiste n'est pas un parti unique au niveau de la pensée ce qui a amené le désaccord et le départ de Khalifa c'est c'est pas une rupture idéologique ce n'est pas une différence par rapport à la stratégie parce que la stratégie du parti politique du parti socialiste est inscrite dans ses statuts c'est la conquête du pouvoir l'exercice du pouvoir pour servir les Sénégalais ce qui a causé la divergence c'était plutôt au niveau de la tactique politique de la tactique conquête du pouvoir ça c'est dans notre DNA maintenant est-ce que tactiquement il fallait aller aux élections de 2017 2019 avec un candidat sorti des rangs du parti socialiste ou bien est-ce qu'il fallait attendre 2024 c'est là où il y a eu des différences tactiques mais du point de vue de la stratégie et enfin et un dernier un dernier truc oui ça on l'a décidé après l'élection de 2012 je vous ai dit que nous avons pris un engagement avec pratiquement tous les autres candidats de soutenir le candidat le mieux placé c'était le président Makissal donc on a soutenu le président Makissal sans condition là où j'ai dit pourquoi j'ai dit que je ne me sens pas comptable c'est parce que est comptable celui qui prend les décisions in fine est comptable celui qui a les responsabilités qui sont assignées dans la constitution c'est comme ça que ce pays fonctionne depuis 1963 depuis la constitution de Senghor ce qui veut dire que dans notre pays une coalition de gouvernement n'est pas possible une coalition de gouvernement n'est possible que dans un régime parlementaire où en fonction du score des différents partis politiques ils peuvent s'asseoir et discuter d'un programme de gouvernement et ça ça prend du temps et ensuite ils le mettent en oeuvre ensemble ils sont co-responsables mais dans un régime présidentiel où le président a des prérogatives exorbitantes qui lui sont accordées par la constitution c'est lui c'est lui qui est l'élu c'est lui qui prend les décisions c'est lui qui met en oeuvre les politiques publiques maintenant ce que je dis ce que je regrette c'est que les partis formant cette coalition n'aient pas été mieux impliqués dans la gouvernance de ce pays n'aient pas été mieux consultés je ne dis pas que c'était un devoir ou une obligation de sa part puisque constitutionnellement il peut le faire mais c'est que je crois qu'on a peut-être raté l'opportunité d'avoir l'avis d'un parti qui a de l'expérience qui a de l'expertise et qui s'est engagé à soutenir le président oui donc je parle d'un côté les principes constitutionnels qui ne qui ne constituent en aucune manière une obligation pour le gouvernement de consulter ses partenaires et je crois ce qui aurait été plus utile au Sénégal c'est d'impliquer dans la réflexion dans la formulation de recommandation des partis qui ont l'expérience et l'expertise pour le faire c'est ça que je regrette c'est ça vous savez ce qui se joue quand même cet après-midi à 17h où le président Macky Sall que vous accompagnez dans le cadre d'une coalition large reçoit le président Abdoulaye Wad pour qui vous nous aviez dit tout à l'heure c'était tout sauf Abdoulaye Wad pour ses élections où vous avez fait gagner le président Macky Sall est-ce que vous regardez cette audience avec désintérêt ou alors vous vous irrite mince tout ça pour ça finalement c'est à ça que le président Macky Sall va aller on le sait le président de l'EUAD n'a jamais fait mystère de ses intentions de faire revenir son fils et peut-être même de passer par pertes et profits ce qu'on appelait la reddition des comptes vous l'observez comment ? je me réjouis disons que chaque fois qu'il y a des retrouvailles d'une famille politique ça permet de clarifier la configuration politique au Sénégal donc je pense que un régime libéral doit en priorité s'articuler avec des alliances libérales pour mettre en oeuvre un programme libéral il vaut mieux que ce soit des libéraux ensemble qui le font bon maintenant qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas mais ce que ça implique pour la gauche c'est une anticipation de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer demain si la coalition actuelle est sacrifiée à l'aune de ses retrouvailles il faut qu'on soit prêt il faut qu'on entame la réflexion dès maintenant et il faut qu'on mette en avant notre agenda de retrouvailles le futur du parti socialiste j'ai parlé tout à l'heure du passé je vais vous parler du futur maintenant il y a un principe et il y a trois conditions qui vont permettre ce futur là le principe c'est que le futur est entre les mains des militants et surtout entre les mains de la jeunesse parce que le parti comme je l'ai dit appartient aux militants donc c'est aux militants à qui il appartient d'imaginer le parti socialiste du futur notre responsabilité nous c'est de fournir la boîte à outils qui leur permette d'engager ce processus d'imagination et de réaliser le projet qu'ils veulent réaliser pour le parti dans le futur et là-dedans la voix de chaque militant compte les conditions je pense qu'il y a trois conditions la première condition et ça ça avait été déjà annoncé par Ousmane Tanordien c'est le retrouvaille socialiste et moi j'ajouterai des retrouvailles immédiates et sans condition à tous les socialistes de cœur et de raison ou de raison qu'ils soient partis en avant 2000 après 2000 après 2012 après 2019 il faut qu'on fasse ces retrouvailles là et je me réjouis de la libération de Khalifa à Baba Karsal comme je l'ai dit tout à l'heure c'était pas une question d'idéologie même pas une question de personne c'était une question d'appréciation de la tactique qu'il fallait dérouler Khalifa Sal n'est pas l'ennemi du PS le PS n'est pas l'ennemi de Khalifa Sal mais ces retrouvailles on doit aller au-delà de Khalifa Sal et inviter tous les socialistes la deuxième condition il faut effectivement que le parti socialiste s'engage dans une introspection approfondie sincère et objective pour voir quelles sont les erreurs qui ont été commises parce que c'est un parti qui a une longue vie et qui est toujours là et avec les retrouvailles engager cette réflexion pour commencer à poser les balises devant nous permettre de travailler sur une proposition d'un projet de société nous devons identifier les forces sociales qui sont porteuses du changement que l'on veut et qu'il faut mettre en branle et identifier les priorités sur lesquelles va être basée une action soutenue la troisième la troisième condition c'est le rassemblement de la gauche ça c'est la troisième condition parce que la nature du rassemblement va influer sur la nature du parti et vice versa il faut que tous ceux qui partagent les valeurs de solidarité de justice sociale d'égalité hommes-femmes de protection des libertés publiques et de protection des droits fondamentaux et j'ajouterai aujourd'hui l'engagement panafricain j'ajouterai la lutte contre la dégradation de l'environnement pour moi tout ça ce sont des valeurs de gauche parce que la gauche c'est quoi ? la gauche c'est la résistance face à l'oppression c'est la résistance face à l'exploitation c'est la résistance face aux injustices sociales la gauche c'est un mouvement qui dit un monde meilleur est possible allons-y ensemble et changeons les conditions la gauche refuse le statu quo où dans notre pays 56% de la population vit dans la pauvreté 60 ans après l'indépendance 50% de notre population est analfabète dans le pays de Senghor 60 ans après l'indépendance et les violences faites aux femmes c'est une épidémie donc il y a quand même des priorités qui concernent la prise en charge des préoccupations des plus faibles et des plus démunies dans notre société et faire comprendre que ce n'est pas l'ordre naturel des choses les choses peuvent changer et on peut aller vers plus de justice vers plus d'égalité vers plus de bien-être vers plus de mieux-être pour moi c'est ça la gauche la gauche au Sénégal vous avez une gauche politique vous avez une gauche sociale vous avez une gauche intellectuelle vous avez une gauche institutionnelle et donc toutes ces gauches là sont porteuses des mêmes valeurs ce qu'il faut il faut les rassembler dans je ne dis pas qu'il faut répéter les assises mais il faut trouver un forum où on peut dialoguer se parler sincèrement transcender les querelles du passé mettre fin à la fragmentation et penser quel est l'intérêt est-ce que c'est dans l'intérêt du Sénégal est-ce que c'est dans l'intérêt du socialisme est-ce que c'est dans l'intérêt du parti mais très clairement Pierre Sané tout cela on ne le fait pas en étant dans cette coalition présidentielle le parti socialiste doit y mettre fin et prendre le lead d'une large coalition de gauche vous ne pouvez pas faire tout ou rien d'accord nous avons pris un engagement d'accompagner le président Macky Sall électoralement et dans dans son gouvernement jusqu'à la fin de son mandat ça nous le faisons comme Charles l'a dit nous avons deux ministres un PCA et on attend pour l'instant qu'est-ce qui va être décidé concernant le Haut Conseil bon donc l'exercice du pouvoir c'est quand même une expérience qui s'ajoute à l'expérience du parti ça on l'a ce n'est pas incompatible avec un travail de réflexion avec un travail de préparation d'un projet alternatif parce que en 2024 la scène politique est ouverte ce qu'on a avec Beno Bokalakar c'est un CDD ce CDD là s'arrête à la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Macky Sall après ça mais c'est ouvert après ça il faut décider mais ce qui est important c'est qu'on puisse avoir notre projet prêt et ne pas attendre le début de la campagne électorale pour partager ce projet là ce projet là non seulement doit être développé avec les militants mais doit être communiqué nous avons hérité d'un parti qui est bien implanté nous avons des militants partout mais ce sont ces militants là qui doivent être les premiers communicateurs à aller s'asseoir dans des réunions de village dans des réunions d'ASC après la mosquée après l'église sur le lieu de travail et engager nos concitoyens sur un débat est-ce que le projet que le parti socialiste répond à vos attentes à vos aspirations si c'est non on fait remonter l'information parce que nous voulons travailler pour le peuple sénégalais Amidou je suis d'accord avec vous sur votre propos luminaire que Pierre Sané ne soit pas beaucoup plus que ça dans le débat public mais finalement est-ce qu'il peut être si audible que ça pour le discours qu'il tient il enjoint aux militants déjà d'aller porter la parole du parti mais souvent ce que l'on voit le militant il porte plutôt la parole de celui Charles utilisait le terme de militant alimentaire de celui qui lui donne une puissance et un poste et une nomination finalement on porte plus la parole du leader de la coalition au pouvoir de Macky Sall plutôt que la parole du parti socialiste en fait je vais le taquiner parce que Pierre Sané vit le drame de tous les intellectuels en politique dans tous les pays du monde actuellement et je pense qu'il connaît très bien Vincent Péon Mathias Fouquel comme d'autres et d'autres qui sont des intellectuels mais mis au banc dans leur propre parti parce qu'ils parlent d'idées ils parlent de réflexion stratégique ils parlent de pensée politique mais de la façon en tout cas la plus pure et effectivement ils sont mis au banc de leur parti parce qu'ils ne parlent pas de personne parce qu'ils ne parlent pas de fichiers électoraux et qu'ils ne parlent pas de poste et c'est très difficile quand on est un intellectuel d'exister en politique a fortiori dans nos pays où Charles et j'aime bien l'expression de Charles où c'est du positionnement alimentaire où on passe par exemple pour des gens de gauche d'une lutte des classes à une lutte des places je pense qu'il est un peu le titre d'un livre paru il y a 2-3 ans mais par rapport à votre question première sur l'audience qui va se dérouler aujourd'hui entre Abdelhaïwad et Makissal moi je m'en réjouis pour deux raisons la première elle est d'ordre personnel et symbolique c'est-à-dire que ça n'honore pas le Sénégal que son ancien président et son actuel se crêpent les chignons publiquement devant l'opinion internationale le Sénégal est un grand pays un pays de démocratie c'est un pays de liberté d'expression mais c'est un pays aussi d'intellectuels de penseurs d'hommes raffinés et d'hommes d'idées donc cela ne nous honore pas qu'ils soient ouvertement en guerre devant la communauté internationale donc moi je m'en réjouis la deuxième raison pour laquelle je m'en réjouis c'est que ça va éclaircir le débat public aujourd'hui les libéraux ça peut en tout cas ça peut effectivement ça ne va pas ça peut éclaircir le débat public ça peut permettre aujourd'hui aux libéraux de se retrouver leur politique libérale et de permettre aujourd'hui aux sociodémocrates et aux gens de gauche de façon générale de se retrouver parce que c'est ma conviction depuis en tout cas plusieurs années qu'il y a un appareil à construire du parti socialiste au Yon Oaskalui de Madiay Mbote par exemple il y a une chose à construire parce que de la gauche maouï de l'ancienne gauche maouïs marxiste aux sociodémocrates la différence est assez légère mais qui va le faire ce n'est pas la vieille génération qui va le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a eu quand même des emprisonnements il y a eu de la torture du temps Senghor et ces gens-là ont vécu des violences dans leur chair qui font que c'est extrêmement difficile de les retrouver dans une même pièce à discuter avec le parti socialiste dont ils ne veulent même pas entendre parler donc il y a une autre génération qui peut le faire il y a une gauche intellectuelle qui émerge il y a des jeunes universitaires de gauche qui émergent mais et ce qui ne me rassure pas trop c'est aujourd'hui où sont les jeunes au parti socialiste qui sont en tout cas les plus connus dans ces dix dernières années Barthélémy Diaz viré Malik Noëlsek viré mon ami Baba Cardiou viré et aujourd'hui qui sont les jeunes intellectuels en tout cas politiquement armés qui émergent au sein du parti socialiste et dans les appareils marxistes c'est encore pire effectivement parce qu'il faut quand même se rappeler que Bakili a été remplacé par Mamadou Ndouï et que Dansorov avait été remplacé par Magetiam ce qui est quand même j'ai pas besoin de rentrer dans les détails tout le monde comprend ce que je dis mais en tout cas il y a une plateforme de gauche à créer et cette audience et en tout cas ces externalités peuvent permettre aujourd'hui de rendre la classe politique beaucoup plus lisible que les libéraux partent avec les libéraux et que les sociodémocrates et les marxistes se rejoignent sur une plateforme de réflexion pour envisager comme tu l'as dit un projet de société parce qu'on parle de tout sur le projet et j'ai bien aimé tout le temps que tu as parlé de projet et c'est sur un nouveau projet qu'il faut bâtir une ambition pour le futur Amidouane demandait les jeunes du parti si on veut pousser jusqu'au bout on peut demander même elle est où l'école du parti Charles sur les considérations énoncées par Pierre Sané moi j'aime bien la migration de Pierre Sané ça veut dire de l'intellectuel pur et dur à celui de soldat du parti socialiste parce qu'en fait il ne pouvait avoir meilleure situation espérée que la rencontre d'aujourd'hui qui permettra enfin au parti socialiste et à la gauche de se dire réveillons-nous la droite se retrouve il nous appartient de le faire c'est inespéré je pense que c'est inespéré pour le parti socialiste ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi je dis que vous avez migré pour devenir ce soldat de gauche c'est que vous parlez d'un CDD qui finit en 2024 non le CDD il est fini en 2019 vous le savez très bien vous savez que le CDD entre 2019 oui mais je veux dire on a renouvelé pour une réélection du président Macky Sall mais on va sur 2024 et ce n'est pas en 2024 qu'on va falloir commencer à travailler c'est maintenant qu'il faut le faire les bases se posent dès maintenant ça veut dire que déjà on a mis Macky Sall au pouvoir maintenant c'est fini on va à la conquête du pouvoir et quand il va parler de toute façon de ces paysans de toutes ces personnes qui vont sortir des mosquées qui vont sortir des églises avec lesquelles il va falloir discuter pour voir quel est le projet il est en train de dire attention le parti socialiste a eu quand même le pouvoir pendant 40 ans et était présent dans toutes les communes de ce pays nous avons l'appareil nécessaire qu'il faut pour nous redéployer ça veut dire que il y a une migration chez vous et ça c'est assez intéressant maintenant oui quand je veux dire vous partez du postulat de ceux qui soutenaient Macky Sall pour sa réélection maintenant à un autre postulat dont le travail commence dès à présent pour la conquête du pouvoir en 2024 et ça sans équivoque oui justement je sais que vous pouvez faire les deux mais quand je vous ai entendu parler tout à l'heure pour ne pas être comptable d'une politique qui ne vous je veux dire ça c'est un avis personnel mais qui vous êtes suffisamment intelligent bien plus âgé que nous et à vous on ne la raconte pas mais vous savez très bien pourquoi vous le dites il y a un objectif il y a un courant de pensée vous savez le PS a souffert de ces courants de pensée avec Djiboka le Djiboka a souffert avec Mustapha Nias ça a été le cas avec les jeunes dont parle Robert Sade le jeune dont tu parlais et qui ont quand même redonné une seconde fille au PS justement parce que sinon le PS en était fini et le PS doit beaucoup à Barthélémy Diaz pour avec d'autres de son âge d'être revenu et ramener le PS et aujourd'hui vous êtes en train de remobiliser tout le monde pour une conquête de pouvoir alors moi la question que j'ai envie de vous poser jusqu'à quand ça va durer ce compagnonnage avec Makissal quand on sait que votre objectif aujourd'hui n'est pas d'attendre que Makissal vous dise pour qui il faut voter mais que vous-même vous allez à la conquête du pouvoir jusqu'où ? 2024 Charles on a bien compris 2024 le PS a inscrit dans ses statuts que sa vocation c'est de conquérir le pouvoir de l'exercer pour servir le peuple sénégalais ça le PS n'est pas présenté un candidat en 2019 c'était la première fois dans l'histoire du parti chériste la première fois non attendez attendez non attendez c'était la première fois et donc c'était pourquoi vous l'avez vécu ça ? Personnellement certains jeunes peuvent être autour d'informations comment vous êtes à l'homme comment vous l'avez vécu oui non comme j'ai dit tout à l'heure il y a eu un différent pour moi c'était un différent tactique ce n'était pas pro Khalifa pro Tanor non il y a une aile du parti qui pensait sincèrement que c'était une erreur d'être absent sur une compétition électorale même si on avait peu de chances de gagner parce que faire une campagne électorale ça mobilise les militants ça permet de diffuser son message ça permet d'entretenir une conversation avec les autres partis politiques et ça permet de tirer des leçons pour l'échéance suivante d'autres on pensait que non peut-être parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources parce que etc etc on pensait que non qu'il fallait continuer le compagnonnage avec le président Makissal le soutenir et attendre maintenant 2024 pour présenter un candidat issu d'honorant donc il y a eu un clash à mon avis ça a été mal géré parce que ça n'aurait pas dû en arriver là bon mais parfois on fait des on fait des erreurs l'essentiel c'est de tirer les leçons de ces erreurs là et puis surtout de se positionner sur le long terme c'est pas l'échéancier électoral ne doit pas être notre échéancier notre échéancier ça doit être la prochaine génération on travaille pour la prochaine génération on prend le temps de travailler pour la prochaine génération c'est pourquoi présenter un candidat en 2019 peut-être c'était une distraction par rapport à cette nécessité de d'être un peu dans le calme loin du bruit et de la fureur pour réfléchir sur comment on va s'assurer que le Sénégal qu'on va transmettre à la prochaine génération sera meilleur que le Sénégal dont nous avons hérité aujourd'hui et pareil pour le Parti Socialiste donc dans tous les partis chaque fois que les circonstances politiques changent il y a des il y a des clashes c'est normal c'est même c'est même souhaitable que ce soit mis en public que ce soit débattu que l'on entend tous les arguments et que ensuite démocratiquement on prenne une décision mais c'est pas parce que vous avez été mis en minorité que vous avez tort et ce n'est pas parce que vous avez été mis en minorité que votre point de vue n'est pas valable et justement je pense que dans un parti démocratique il faut continuer à défendre son point de vue même si il est minoritaire pour faire entendre une voix et assurer la pluralité des opinions oui je sais que c'est un exercice délicat parce que tout de suite si on dit on veut travailler au rassemblement de la gauche la question qui suit ah vous voulez quitter et moi ce que je dis c'est pas incompatible c'est une question de timing on travaille sur deux choses différentes c'est vrai qu'il y a un prix à paix je veux dire oui mais je veux dire oui je veux dire c'est vrai on va pas noyer le poisson bon il y a quand même un prix à paix je veux dire aujourd'hui il va falloir que parler aux sénégalais vous allez entreprendre un certain nombre de démarches je pense que vous avez votre discours n'est pas gratuit oui je pense que ça doit résonner quelque part dans la maison en tout cas une fois qu'on l'aura entendu en tout cas je veux dire publié dans le champ social cela fera résonance je veux dire aujourd'hui peut-être vos objectifs mais comment pensez-vous pouvoir tenir encore quand on sait très bien dans cette coalition qui est la vôtre ou d'autres nourrissent aussi des ambitions savoir comment qu'est-ce qui est en train de se tramer moi je rajoute une question si tu permets je rajoute juste une question à celle de Charles quand on va aussi la nouvelle direction du PS avec la nouvelle secrétaire générale en tout cas par intérim que je n'ai jamais entendu en tout cas évoquer les sujets de gauche et de rassemblement de la gauche comment articuler ce travail nécessaire là avec effectivement la personnalité de cette nouvelle direction les retrouvailles socialistes et le rassemblement de la gauche c'est le dernier souhait de Ousmane Tanourbien vous avez vu les vidéos en public il a souhaité les retrouvailles socialistes en invitant tous les socialistes à revenir à la maison du PS et le rassemblement de la gauche et si je vous montre les discours de Tanour au congrès du PS en 2007 vous allez voir que c'est consistant avec ce qu'il dit maintenant c'est pourquoi je disais que l'élection de 2019 c'était tactique on n'a pas besoin de renoncer à nos valeurs et à nos ambitions pour sur une période qui se termine en 2024 continuer à accompagner le président Macky Sall on a donné notre parole bon maintenant si les retrouvailles libérales entraînent une reconfiguration politique il faudra qu'on en prenne acte mais il faut qu'on réfléchisse dès à présent pour anticiper pour qu'on n'ait pas de surprise parce que à Blaywad je ne lui fais pas confiance et on est juste à quelques heures de l'audience du président Macky Sall qui reçoit le président de Blaywad au palais que Pierre Sané va certainement regarder avec distance nous sommes très heureux de recevoir Pierre Sané dans cette émission nous n'allons pas rester sur la frustration de ne pas évoquer certaines questions on a compris qu'il est possible de choisir même en étant militant socialiste de choisir Momodou Dja et d'avoir un réquisitoire sévère contre Senghor on a compris aussi que l'héritage du parti social d'avoir laissé ce pays avec plus de 70% à l'époque on a baissé encore le taux d'alphabétisation qu'on réduit mais qui est encore très très élevé le nombre de Sénégalais pas instruit pas alphabétisé qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on retourne à ce que Cheikh Antadiop théorisé qui a été dans le débat public il n'y a pas très longtemps par le prétexte de nos brillants penseurs qui se sont opposés sur le sujet pour l'introduction des langues nationales à l'école ou alors considérer que le français et l'anglais sont les langues géopolitiques par lesquelles il faut continuer à diffuser le savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos langues finalement ? oui je vais peut-être vous surprendre parce que normalement quand on vieillit on est moins radical écoutez nous avons une langue officielle qui est le français et nous avons six langues nationales le Wolof le Alpular le Serer le Diola le Soninke le Manding dans notre pays 80 à 90% de notre population parle Wolof ceux qui maîtrisent le français c'est 20% il me semble qu'il serait logique que la langue qui est la plus parlée dans le pays devienne la langue officielle et le français devienne une des langues nationales à côté des autres langues nationales on peut même y ajouter l'anglais si ça nous permet d'avoir des ouvertures sur le monde et donc il s'ensuit que l'éducation utiliserait la langue officielle le Wolof avec une ou deux langues nationales ça peut être le Wolof et le français le Wolof et le Diola le Wolof le français et le Diola donc moi parce que ça fait 60 ans qu'on parle d'introduction des langues nationales dans l'éducation même du temps des colons le débat a été posé 60 ans à part quelques tests à part quelques projets pilotes à part que il ne semble pas y avoir la volonté politique de retourner aux racines d'examiner en profondeur la performance de notre système d'éducation de s'engager à décoloniser l'éducation au Sénégal et à décoloniser les esprits et ça ça commence par l'école et donc là encore une fois il faut des ruptures peut-être que je suis un peu trop radical mais c'est dans le débat surtout avec les parents d'élèves qu'on va pouvoir trouver les solutions qui nous permettent d'avoir un enfant qui grandit dans une maison où il parle Diola il va à l'école on lui dit cet arbre là s'appelle le Baobab lui pour lui cet arbre là ne s'appelle pas le Baobab il a un nom en Diola donc il faut partir de son milieu et l'éveiller aux connaissances en utilisant sa langue la langue qu'il parle à la maison tous les experts et moi j'ai travaillé à l'UNESCO pendant 10 ans toutes les études menées par l'UNESCO confirment qu'on atteint une éducation de meilleure qualité lorsqu'on éduque les enfants dans leur langue maternelle ou dans la langue la plus parlée du pays que le Wolof moi je ne suis pas Wolof mais je reconnais que c'est un fait démographique le Wolof c'est imposé mais autant officialiser cette situation en faisant du Wolof la langue officielle et en faisant du français une des langues nationales voilà mon point de vue vous savez ce qui a notre avis je pense que c'est se couper peut-être par les ouvertures sur le monde mais instruire par les langues nationales nous couperait aussi peut-être d'une bonne frange du monde entier surtout quand on est sur le conseil vous avez été en Corée du Sud ? en Corée du Sud pas encore je devrais vous croyez dans quelle langue ils éduquent les enfants jusqu'aux universitaires oui l'anglais mais l'éducation est faite en Corée donc l'éducation dans sa langue nationale n'est pas uniquement un facteur d'enracinement c'est aussi un facteur d'ouverture l'ouverture ça dépend des connaissances qu'on met à la disposition des enfants et comme je l'ai dit il est très facile pour un enfant d'être très rapidement bilingue moi j'ai des petits enfants à Londres qui ont 3 ans 1 an ils parlent Wolof ils parlent français ils parlent anglais et ils sont même pas encore à l'école ils sont toujours au jardin d'enfants etc donc les enfants apprennent très vite et ce qui est important c'est que dans leur tendre enfance au moment où ils découvrent le monde ils découvrent le monde à partir de leur culture à partir de leur langue et ensuite ils pourront utiliser les autres langues comme moyen de communication ils peuvent aller apprendre le chinois ils peuvent aller apprendre le français ils peuvent aller apprendre l'anglais je crois que c'est mes amis que je vais laisser à leur frustration de ne pas interagir avec vous sur ce sujet puisque j'aimerais quand même vous entendre sur un sujet de préoccupation majeure pour l'Afrique ce sont toutes ces guerres parfois c'est de la violence c'est de la xénophobie on en a parlé pour l'Afrique du Sud un peuple arc-en-ciel quand même à qui peut-être l'humanité a tout donné un retour il y avait ces faits aujourd'hui qui se sont un peu tassés heureusement est-ce que l'Afrique doit avoir une stratégie d'ensemble quand même pour éviter de retomber encore dans ces travers ces guerres tribales par-ci on a connu ce qui s'est passé au Mali avec une exaction des massacres de masse entre ethnies peuls et éleveurs éleveurs et plutôt paysans comment on fait ? bon ça fait beaucoup on ne peut pas régler tous ces problèmes là effectivement il y a une montée de la violence pas seulement en Afrique on le voit à travers le monde on le voit par aussi la pandémie des violences faites aux femmes des violences faites aux enfants les trafics d'enfants la bonne nouvelle c'est que je pense le plaidouiller d'Amidou sera entendu Pierre prenez un peu plus la parole quand même dans le débat public sur des sujets pas que sur le parti socialiste on aimerait vous entendre sur plein de sujets comme ça avec un regard rafraîchissant je n'ai pas bu vos paroles pour n'avoir pas été d'accord avec certaines choses mais j'ai adoré personnellement entendre ce discours rafraîchissant peut-être même iconoclaste sur l'échiquier politique vous l'êtes puisque ce n'est pas des choses que nous avons l'habitude d'entendre en tout cas nous avons été je parle pour mes amis avec qui je vous ai interrogé nous avons été ravis de vous recevoir dans cette émission et nous espérons vous revoir très très bientôt et vivement surtout cet affranchissement du parti socialiste et de la gauche Aléa Jacques Taès merci Pierre merci d'avoir été avec nous merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...